Il me prend soudain l'envie irréfragable de vous mener par le bout du nez, en incurieux endroit, un espace mystérieux qui invite au songe et à la rêverie. Je prends malin plaisir à m'y égarer, même si je n'ose vous avouer que c'est en compagnie d'une gentille fée, d'une charmante dame qui se fait princesse et muse. Pour le paiement de ce bonheur évanescent, je dois acquitter, d'où câlins et myriades de baisers entrecoupés d'un récit ou bien d'une fable. Avant que de mettre la charrue avant les gueuses et les facétieux, il convient de vous décrire, ma cour des contes, ce bel endroit qui se fait mirage ou illusion. J'aime y batifoler tout autant qu'imaginer de nouvelles aventures. C'est un lieu ouvert à tous les vents où nul pas ne se perd en propos raisonnables. C'est une bienveillante clarière éclairée de lanternes magiques qui se dressent à chaque coin d'un patagone régulier. Au centre, trône une mare dans laquelle crapauds et rennettes font jolis concerts. Un triton en fait voir de toutes les couleurs à un ami, le chat beauté, qui refuse obstinément de mettre ses petons dans l'eau, tandis que dénoués de papillons ne provoquent nul cataclysme à l'autre bout de la planète. Des nennifards couvrent presque toute son étendue, des fleurs s'y épanouissent en permanence moquant des saisons comme des alertes météo. Les saisons y ont été abolies en cette parenthèse enchantée bénie des dieux de l'Olympe qui, bon prince, font une petite place à Satan. Celui-ci conduit une barque qui traverse inlassablement la mare, sans jamais personne d'autre à son bord. Il a bien essayé d'y inviter un chat noir, mais l'animal a fait sa mauvaise tête. C'est qu'il est teigneux, le bougre. Un saoul majestueux se dresse non loin de là. Ses branches viennent caresser la surface de l'onde, afin qu'une belle carpe vienne se frotter à ses branches les plus basses, tandis qu'à sa cime, un rossignol chante les louanges de Pierre et de Jeannette. Chacun dans cette cour connaît la langue des oiseaux et reprend avec lui d'autres refrains qui n'ont de cesse de compter le monde aux enfants. Une rivière surgit majestueusement d'une source dans un coin de la cour, file son chemin en d'innombrables méandres. Elle héberge des poissons qui mènent grands conciliabules pour déterminer quels signes envoyés aux humains pour indiquer leur présence. Dans ce temps, un pêcheur lance vainement son épervier au milieu de l'onde. L'homme éternellement bredouille, se complaît à discuter avec des castors et quelques oiseaux migrateurs qui ont eu domicile dans ce petit coin paradisiaque. Parfois, sans qu'on sache très bien pourquoi, un grand bateau fantôme surgit du néant, poursuit sa route en laissant tonner ses canons. Un capitaine courbé, manchot, affublé d'un crochet de fer et d'une jambe de bois, porte fièrement un perroquet gris du Gabon sur l'épaule. L'homme commande un équipage de spectres et de farfadés. Il se prend pour le maître d'océan avant que de sombrer dans le ridicule. Il prétend être en quête d'une énigmatique vouive qui aurait jeté son dévolu sur un prosateur corsaire. Plus loin encore D'un puissant fond monte le chant, envoûtant des sirènes. Penché sur la margelle, j'adresse un appel désespéré à ses doux murmures. Seul l'écho me répond, me renvoyant l'illusion d'une tendre voix féminine. Ce n'est hélas que le murmure désespéré des prisonniers du monde des ténèbres. C'est alors que surgit une curieuse sorcière pour enfourcher son balai de bouleau et franchir le mur du son, distrayant ainsi celui qui allait se jeter au fond de ce gouffre attirant. Dans une chaumière, Irène, ma brave sorcière légérienne, m'invite à partager sa soupe et ses délicieux fromages de chèvre. Ses yeux sont si bleus que je ne sais qui, du ciel ou bien d'elle, cache les rayons du soleil. Dans sa misérable cuisine, au pied de la cheminée dans laquelle une mère mitte noire mijote toute la journée, une jeune fille ne cesse de tisser sur son métier un ouvrage qui, chaque nuit, revient à son point initial. Elle me regarde d'un air là. Je ne suis pas celui qu'elle attend et qu'elle appelle « le prince des risettes ». Je la laisse à son ouvrage, enfin, ne pouvant lui être d'aucun secours. Une oie et un goré sont en grande discussion. La volaille se prend de bec avec le porcin qui fait, une fois encore, sa tête de cochon. Le vera aimerait être l'invité d'honneur d'une foire de l'art contemporain tandis que loi revendique sa participation au salon du livre de Colmar. Tous les deux réclament leur élargissement afin de quitter prestement cette cour des miracles qui n'ont jamais lieu. Une dame blanche se refuse à leur donner un petit coup de pâte. Il est vrai qu'elle n'est guère compétente pour cela. Un corbeau fait tout un fromage d'une sombre querelle qui l'oppose à une pie. La pie, contrairement aux apparences, n'est pas toute blanche. Dans une affaire de vol de bijoux, un diamant au pouvoir surnaturel, sorti d'un chapeau en compagnie du lapin blanc d'Alice. La petite fille cherche à tirer l'affaire au clair, ce qui provoque la réaction d'un homme de loi dyslexique. Mais voici qu'un chevalier sur Jugalo prétendant chercher une bergère vierge de préférence avec un fort accent lorrain. Il a le feu au talon, à moins que ce ne fût en un autre endroit qui effraierait la donzelle. Le cochon, qui pourtant semblait tout à fait étranger à cette histoire en devenir, vint faire une scène, prétendant que tout cela sentait fort le brûler. La canne de Jeanne vint mettre tout ce monde à la raison, disant qu'elle allait bouter elle-même les Anglais de l'ordre. Dans cette confusion, je réclamais la main de la charmante bergère. Je trouvais là une jeune fille peu farouche qui apprécia les quelques histoires que je lui glissais à l'oreille. Emportée par le souffle de mon imagination, la belle prétendit entendre des voix qui lui conseillaient de perdre sa fleur pour éviter des ennuis plus grands encore. Galantable, je m'exécutais promptement lui accordant ce que des siècles d'attente ne lui avaient pas offert. Elle s'enflamma d'une passion dévorante faisant de moi dans ses bras le roi des amants. Ainsi s'achève le tour de ce domaine qui n'a besoin d'aucun propriétaire. La cour des contes se referme sur cet épisode de coquin qui bouleversera la face de l'histoire locale. La bergère se leva dans mes bras tandis que la cité d'Orléans restera sain d'une horde d'anglois belliqueux. Charles VII ne fut point loin tandis que les chevins chafouins ne puent citer la pucelle dans son discours ce qui, avouons-le, ne fut pas si mal. La fiction ici se passe d'un générique de fin et elle tourne en boucle dans ma caboche tout en exigeant nul billet d'entrée pour ce récit qui ne réclame que votre indulgence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada